C'est pour moi de vous informer à travers cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Les forces armées de la RDC ont annoncé avoir capturé, en collaboration des ADEF, Kambal et Tilipou à Beni, au nord Kivu. Je disais, les forces armées de la RDC ont annoncé avoir capturé un collaborateur des ADEF, Kambal et Tilipou à Beni, au nord Kivu, se faisant passer pour un gardien des chèvres. Ce collaborateur a été capturé en pleine opération de livraison des cartes SIM et des vivres. Au rebelle, ADEF renseigne Anthony Moualouchaï, porte-parole de l'armée dans cette région. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Kamab. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées dans les traques des terroristes islamistes à MTI et Miskap, dans le triangle Benima-Vivisaïo. Pendant ces opérations, l'armée congolaise neutralise non seulement les combattants responsables des incursions dans cette zone, mais aussi capture certains des collaborateurs qui continuent à appuyer ces mouvements terroristes avec le vivre et non-vivre. Pas plus tard que dans la journée du jeudi 28 mars 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé M. Kambal et Tilipou, qui est grand collaborateur de ces diadistes, qui a été envoyé par un certain Amigo pour acheter de nouvelles cartes SIM en vue de constituer de nouveaux réseaux de collaborateurs des ADF-MTM dans les agglomérations dans notre zone opérationnelle. Ces pauvres Kambal et Tilipou, des nationalités congolaises et originaires de la ville de Bémy, se faisaient passer pour un gardien de chèvre. Malheureusement pour lui, il est tombé entre le maire des services de sécurité et il a avoué directement ses forfaits. Il est pour l'instant entre le maire de l'armée congolaise pour des détails sur ses collaborations avec ses tuers de notre population. Pour l'instant, nous demandons à la population de Bémy, à la population des Mavivis, à la population du quartier Sayo dans la commune de Muleguera en ville de Bémy pour ne faire confiance à personne et surtout être toujours vigilante et continuer à collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour l'avènement de la sécurité et surtout la paix dans notre millier. La guerre contre les islamistes MTM-USCAP risque de prendre encore beaucoup de temps si certains de nos compatriotes n'arrêtent pas de donner la main forte à ces mouvements terroristes. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans l'avènement de la paix durable dans notre zone et ses rôles doivent être un rôle positif. Positif. Lutte contre le banditisme et la criminalité dans certaines villes du pays dans les jours à venir. Une opération de grande envergure dénommée Panthère Noire sera lancée. C'est le premier ministre de l'Intérieur, le premier vice-ministre de l'Intérieur qu'il a annoncé lors de la 131e réunion du conseil de ministre retenue vendredi suivi. Au sujet du banditisme et de la criminalité dans quelques villes, il a informé le conseil du lancement dans le prochain jour d'une opération de grande envergure dénommée Panthère Noire qui sera conduite par la Lésion Nationale d'Intervention Lénie en appui aux unités territoriales. Les biens fondés de cette opération d'envergure de la police s'est justifié par le fait que la Légion Nationale d'Intervention comme réserve générale de la police nationale a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors des meutes ou toute autre opération de police et elle est chargée notamment d'exécuter des opérations antiterroristes, de participer à la lutte contre toute mutinérie dans une prison, de participer à la lutte contre des actes de grand banditisme et participer à la sécurisation d'un procès à haut risque. Par ailleurs, des fonds reçus dans le cas de l'amélioration de l'effectif de la police nationale, recrutement et formation de 13 000 policiers, ont été mis à la disposition d'une commission pour s'atteler à ces tâches. Toutes nos excuses pour ce lapsus linguaï. Il s'agit là du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Sachez en plus bref que l'informateur, Augustin Kabouya, nommé depuis le 7 février dernier, a déposé les conclusions de sa mission auprès du chef de l'État. Il appartient désormais au président de la République d'user de son pouvoir discrétionnaire pour la suite des événements. Rappelons que le secrétaire général de l'UDP s'était chargé d'identifier formellement une coalition parlementaire majoritaire en vue de la formation du nouveau gouvernement. Et puis, le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement a été déclaré conforme à la Constitution de la République par la Cour constitutionnelle sous réserve de deux articles, à savoir l'article 27 alinéa 2 ainsi que l'article 42. Le point avec John Moukadi. Après son adoption mardi 19 mars dernier par l'Assemblée nationale, le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement est déclaré conforme à la Constitution de la République par la Cour constitutionnelle sous réserve de deux articles, à savoir l'article 27 alinéa 2 et l'article 142. En effet, cette disposition de l'article 27 alinéa 2 doit être entendue dans l'essence de l'article 13 de la Constitution qui interdit toute discrimination quant à l'accès aux fonctions publiques, notamment en raison des convictions politiques en prenant du main en compte les droits des non-inscrits qui peuvent aussi postuler. S'agissant de l'article 140, la réserve attient de ce qui doit être entendu qu'avant d'appliquer la sanction disciplinaire pour les fautes prévues dans cette disposition. Les députés poursuivis doivent bénéficier du droit de présenter ses moyens de défense et c'est conformément à l'article 19 alinéa 3 de la Constitution. Rappelons que les projets du règlement intérieur élaborés par la commission dirigée par Jacques Doli disposent de 275 articles, soit 15 de plus que celui de la précédente législature qu'avait rédigée la commission pilotée par les professeurs et députés nationales Évariste Beauchab avant d'opter pour le Sénat. Autre chose, la liste définitive des candidats est tenue pour les élections des sénateurs et gouverneurs des provinces et connues. Elle a été rendue publique par la centrale électorale. Plusieurs têtes connues de la politique congolaise y figurent. Des gouverneurs en fonction sont candidats à leur propre succession. Kinshasa aligne 29 candidats gouverneurs dont deux candidatures féminines, les candidatures d'Edeoka Songo, Evidi et Chimanga ont été rejetées. Les détails dans cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Sur les 237 candidatures des gouverneurs des provinces et leurs vies sont enregistrées seules, 231 candidatures restent en lice. Selon la liste définitive de la commission électorale nationale indépendante, six candidatures sont donc récalées. Sur cette liste figurent plusieurs têtes connues de la politique congolaise. Dans huit provinces, les gouverneurs en fonction ou ayant récemment démissionné pour siéger dans les assemblées et en briguer un second mandat. Tenet par exemple, Boboboloko est candidat à sa propre succession à la tête de la province de l'Équateur. En face de lui, 17 autres candidats. Dans le nord, Mabongi, Malomo Boutou est candidat gouverneur et fera face à cinq concurrents. Dans le sud, Mabongi, Jean-Claude Mabendé espère également continuer pour un nouveau mandat. Le gouverneur du OOLE, Christophe Nanga, est aussi candidat à sa propre succession. Dans le Sankourou, Gilles Laudy est de nouveau candidat. Face de lui, Stéphane Moukoumadi, qui a également dirigé la province entre 2019 et 2021. Dans l'île Wallaba, Fifi Masuka est candidat à sa propre succession après avoir assuré l'intérim 4 ans durant. Sont également candidats à leur propre succession. Jacques Yaboula, dans le Okatanga, John Kabea, dans le casse-cet central, Guy Bandou, dans le Congo central. Ce dernier est opposé à Grasse Bilolo, son adjoint. À Kinshasa, la centrale électorale a retenu 29 candidatures sur les 31 reçues. Deux candidatures féminines ont été déclarées recevables. 26 candidats indépendants et 3 de partis politiques. Les plus âgés des candidats sont nés en 1962 et le cadet des candidats est né en 1997. Plusieurs figures connues du paysage politique congolais brillent la succession de Jean-Ti Ngoabila. Parmi ces candidats, Daniel Bumba, soutenu par l'Union Sacrée, Diomindongala, Adam Bombolet, Lissanga Bunganga. Cependant, deux dossiers ont été déclarés et recevables par la centrale électorale. Il s'agit des candidatures des Vidi et Chimanga pour défauts des nationalités conformément à la loi électorale ainsi que celle des Deokasongo pour avoir été déposés en dehors du délit requis par la loi. Notez que les élections de gouverneurs de province auront lieu le 29 avril. Les candidats validés vont battre les campagnes devant les députés provinciaux du 25 au 27 avril. Ces scrutins sont prévus dans 22 de 26 provinces de la RDC. Elles n'auront lieu au Nitori et au Nord-Kivu qu'après la levée de l'état de siège. Les candidats gouverneurs et sénateurs du Kuilu et du Nord-Oubangui devront aussi attendre la tenue des élections législatives provinciales dans les territoires de Yakoma et Massimanimba. Il faut signaler pour ce qui concerne les sénatoriales, sur le 1115 candidatures enregistrées, 1103 ont été retenues. Les 12 autres ont été déclarés irrécivables. Les candidats sénateurs seront en campagne électorale du 18 au 20 avril. Les élections sénatoriales sont prévues le 22 avril 2024. La ministre d'État en charge de l'Environnement et Développement Durable, maître Ève Bazaïba Massoudi, a dans le cadre de la clôture du mois de la femme procédé à l'assainissement de quelques avenues de la ville de Kinshasa ce samedi 30 mars 2024. Le numéro 1 de l'environnement de la RDCA au cours de cette descente rappelait les raisons qui l'ont poussé à clôturer le mois dédié aux droits de la femme à travers l'assainissement. C'est un reportage signé Doudou Montiré. Citons sa qualité des ministres d'État en charge de l'Environnement et de l'Opement Durable à Kev Bazaïba Massoudi et des sondes issus sur l'axe compris entre les croisements du boulevard du Grand-Jouin et l'avenir Kassavourou jusqu'au niveau de l'avenir Rokadingui. L'objectif poursuivi par le numéro 1 de l'environnement en RDC est de clôturer les mois dédiés aux droits de la femme par l'assainissement. F Bazaïba de rappeler l'historique du mois de la femme avant de donner les raisons qui l'ont motivée à les clôturer par une action qui consiste à assainir le millier. La ministre d'État à l'environnement a beaucoup insisté à ce que les sanctions soient appliquées non seulement aux polluaires de l'environnement mais aussi à ceux qui n'assainissent pas leurs milliers. Nous sommes pendant le mois de la femme. je suis une femme qui dirige le ministère d'environnement et de développement durable et j'ai fait appel aux femmes du ministère d'environnement et de développement durable pour nous accompagner à organiser cette activité. Vous devez retenir ceci. Les femmes n'ont pas seulement un mois que Dieu leur a donné. Le mois de la femme c'est une décision congolaise que nous avons tous les gouvernements congolais pour prendre tout un mois en vue de sensibiliser et les hommes et les femmes les jeunes sur les questions des droits des femmes. Parce qu'il a semblé que dans notre pays on ne donne pas on n'a pas donné dans le passé la femme quelle est sa place dans la société. Le chef de l'avenir Kassavogo Mabel Ngalassi a salué l'action menée par la ministre d'Etat à l'environnement dans sa juridiction. C'est à la satisfaction totale de la population que s'est clôturée cette activité de clôture du mois dédiée aux droits de la femme. Salut du mois A la fédération de Mohamedou du mouvement de libération du Congo l'heure était également à la clôture du mois de la femme son président fédéral Dom Mbenga réunit les femmes de cette fédération avec qui il a échangé sur la situation que vivent les femmes à l'est de la RDC on a noté la présence de plusieurs hauts cadres et cadres du mouvement de libération du Congo venus partager ce moment de réjouissance avec ces femmes reportage. C'est pour clôturer en beauté le mois de mars mois dédié aux droits de la femme que le président fédéral du MLC Mohamedou Dom Mbenga a réuni les femmes de sa fédération. Objectif attirer davantage leur attention face à la situation de la femme de l'est de la RDC victime de la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du M23 question de compatir à ces malheurs leur imposé de façon injuste une souffrance qui a été illustrée au cours de cette activité à travers des sketchs. L'occasion faisant le larron Dom Mbenga procédé à la présentation des cadres de la fédération du MLC Mohamedou parmi lesquels les membres du comité exécutif aussi le candidat vice-gouverneur de la ville de Kinshasa Eddy Yeli Molangi. Ce dernier porteur d'un projet de développement de la ville de Kinshasa n'a pas manqué des mots. Cette activité a connu la participation du président interfédéral MLC de Kinshasa Valentin Guérengo. Nous avons été invités à la fédération de Mohamedou pour assister à la cérémonie de clôture du mot de la femme. Nous avons constaté que les femmes ont été là mais l'essentiel pour nous c'est le geste que le président fédéral vient de faire en remettant aux femmes un symbole le panne et cela clôture effectivement la femme. Nous sommes contents pour cet événement. C'est ce que nous demandons toujours au cadre du parti. Chaque fois qu'une activité du parti est organisée, il faut que cette activité soit honorée par ce cadre. Voilà pourquoi nous avons été honorés et nous avons honoré le président fédéral. C'est dans une atmosphère de gaieté que s'est clôturée en beauté cette activité des femmes du MLC Mouambadou. Autre chose, le directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa, Djerka, Miché Moussaka, Mayé Linkaï, était face à la presse le vendredi dernier. Il était question pour lui de sensibiliser les assujettis au paiement de l'impôt foncé, de l'impôt sur les revenus locatifs et des taxes de rédévance dont les échéances se sont fixées au 31 mars 2024 chez Aletoko. Il était là pour le compte de ce secteur iranique. Il était de question pour le directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa, Djerka, Miché Moussaka, Mayé Linkaï, au cours de ce point de presse de sensibiliser les assujettis au paiement de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs et des taxes et rédévances dont les échéances sont fixées au 31 mars 2024 ceci, après avoir lancé plusieurs communiqués comme panne motorisée pour attirer l'attention des assujettis, personnes physiques et morales au fin de leur permettre de s'acquitter de leurs obligations fiscales et non fiscales au plus tard à cette date butoir. La grande échéance 2024, conformément aux dispositions de l'arrêté portant prorrogation, du délai de souscription des déclarations de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, la date victoire est fixée au plus tard le 31 mars 2024. à la veille de cette échéance, la direction générale des recettes de Kinshasa invite tous les contribuables, personnes physiques et morales assujettis à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs à s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard ce 31 mars 2024. La non-observance des dispositions des textes supra amènera les rédivables qui ne s'acquitteront toujours pas de leur devoir civique d'être taxés d'office avec les pénalités d'assiette de 50% et des recouvrements 2% par mois de retard qu'ils payeront par un avis de mise en recouvrement après 15 jours et les mesures de poursuite telles que les avis de tierces détenteurs les saisies immobilières et immobilières ainsi que les ventes qui en découlent la fermeture provisoire des établissements par l'opposition de Sillé après un commandement d'un huissier assurmenté et une contrainte à la requête du recevère de recettes fiscales et non fiscales interviendront. Ainsi, vous êtes tenu de déclarer sur support papier ou en ligne via l'application IDGFK notre site web www.idgfk.com et de payer dans les comptes Ville de Kinshasa recevère des recettes fiscales ouvertes en livre des banques partenaires et d'amener une copie de l'attestation de paiement à l'administration fiscale pour qu'un récépissé va l'acquiser des réceptions de la déclaration vous soit délivrée. Toutefois, la DGRK se réserve après toutes ses opérations le droit de contrôle sur pièce ou sur place de l'exactitude des déclarants des impôts souscrits par les assujettis ainsi que les taxes. Ces missions de contrôle seront appuyées par le parquet de la justice au fond de traquer toutes les fausses preuves de paiement et des contraintes les malfrats à payer correctement leurs impôts et taxes. Rendons-nous à l'université de Mbandaka où son recteur le professeur ordinaire César Bongambo éprouve d'énormes difficultés pour assurer son fonctionnement réhabilité par le conseil d'état aussitôt avoir repris le commande de cette université le recteur Bongambo constate que les caisses de l'UNIMA ont été vidées 25 millions de francs congolais se sont volatisés autre précision dans ce reportage C'est une situation désastreuse que le professeur ordinaire César Bongambo a trouvé à l'université de Mbandaka à sa reprise des fonctions deux mois après sa suspension remplacée par le secrétaire général académique le professeur Papin Zeka son absence au sein de cet établissement universitaire a donné lieu à un désordre sans précédent Tenet les caisses de l'UNIMA enseignées à blanc des sources sur place parlent d'un détournement d'une somme de 25 millions de francs congolais à la Tembe où est logé les fonds de l'université de Mbandaka une situation qui met en mal le bon fonctionnement de cette université Muni des moyens issus de ces détournements le secrétaire général académique Papin Zeka qui dénonce plusieurs personnes dans le campus universitaire se permet d'introduire en justice une requête afin qu'il soit confirmé recteur une démarche vouée à l'échec étant donné qu'il ne revient pas à un professeur associé de mener une telle démarche réservée au professeur ordinaire Ceci démontre à suffisance l'acharnement sur le professeur Bongambo qui pourtant fait preuve d'une gestion irréprochable à la tête de l'UNIMBA Malheur donc à ces détracteurs qui n'auront plus une seule seconde pour détruire la dite université qui forme les élites de la RDC Réhabilité par le Conseil d'État César Bongambo tient au relèvement de l'université de Mbandaka Le maire de la ville de Béni le commissaire supérieur principal Nyon Fondo T. Kodal et Jacob a ouvert officiellement un atelier d'échange sur les approches du désarmement des mobilisations et réinsertions d'enfants avec les acteurs du secteur protection de l'enfant C'est ce qui s'inscrit dans le cadre du projet réponse de protection en faveur des enfants affectés par les conflits armés dans les provinces des Litoris et Nord qui voule Suivez le maire de Béni au micro de notre correspondant sur place Joël Kaman A l'occasion de cet atelier d'échange sur la protection de l'enfant pendant la période de conflits armés j'ai l'honneur de vous remercier chers organisateurs pour avoir songé à cette activité à l'honneur de nos enfants Le moment pour moi de remercier aussi tout le participant ici présent pour la disponibilité que vous avez accordée à cette activité dans le cadre de la protection de nos enfants ni New York que l'enfant reste parmi les plus grandes victimes de conflits armés dans cette zone où la population cesse d'en tirer les conséquences des affres de guerre Ainsi, j'exhorte à tous les intervenants ici présents chacun à ce qui le concerne de s'impliquer pour la protection de nos enfants dans cette zone de conflits armés dans laquelle son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo président de la République démocratique du Congo et commandant supérieur de fortes armées de la police nationale congolaise reste déterminé pour imposer la paix Célébration ce dimanche 31 mars de la Pâque une fête chrétienne qui tire son origine de la Pâque juive cette fête marque la résurrection de Jésus-Christ le Messie trois jours après la Sainte Seine dernier repas qu'il a eu à partager avec ses disciples le pasteur Israël Papin Tumba de l'église Vision des Dieux de la commune de Bandalungwa nous l'explique dans cet élément signé John Moukati La Pâque est la fête la plus importante et la plus anciennement attestée du christianisme qui commémore la résurrection de Jésus que le nouveau testament situe le surlendement de la passion c'est-à-dire le troisième jour attestée depuis le deuxième siècle la Pâque plonge ses racines dans la Pâque juive qui commémore la sortie d'Egypte du peuple hébré pour les chrétiens qui reconnaissent en Jésus le Messie la Pâque commémore sa résurrection trois jours après la Sainte Seine dernier repas qu'il a pris avec ses disciples le jour de la Pâque juive la veille de sa passion telle qu'est l'explique ici les pasteurs Israël Papin Tumba de l'église Vision des Dieux la Pâque c'est une fête une fête commémorative qui nous a été recommandée dans la parole de Dieu elle fait partir de cette fête qu'Israël était en train de célébrer c'est comme ça que Christ aussi quand il a après avoir donné sa chair son corps et son sang il a dit vous ferez cela à mémoire de moi et quand on parle de la Pâque on voit la rédemption et quand on parle de la rédemption cela veut dire on voit le rachat la Pâque vient avec le pouvoir du rachat cela veut dire que nous avons été vendus nous avons été esclaves il y a eu les lois qui aujourd'hui dans nos églises sommes en train de prier comme d'habitude on évoque le feu on chasse les démons maintenant toutes ces lois là ça nous lie c'est comme ça maintenant que Christ lui il a versé son sang pour nous racheter de ces lois là c'est pour dire que la vraie délivrance n'est pas parce qu'on évoque le feu n'est pas parce qu'on chasse les démons mais la vraie délivrance c'est lorsque nous mangeons l'agneau lorsque nous mangeons la chair de l'agneau lorsque nous nous buvons le sang de l'agneau cela veut dire que la Pâque de demain je voudrais à ce que les enfants de Dieu ne voyaient pas seulement la bénédiction qu'ils ne viennent pas seulement pour voyager pour avoir le travail les cadres les fonctions ils doivent méditer sur l'homme qui a versé son sang ils doivent méditer sur la mort de Christ et tout le monde prend la décision de le servir et de le connaître et c'est comme ça que Dieu nous bénira voilà c'est par ici que nous bouquons complètement cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions merci de l'avoir suivi et bon week-end Pascal